Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je transforme de vieux rideaux en une veste tailleur. Donc en fait, je me débarrasse de vieux rideaux. Ces rideaux-là, une sorte de rouge, bordeaux, pourpre, voilà. C'est une sorte de suédine avec des motifs fleuris, comme vous pouvez le voir dessus. Il y a des perles carrément affreuses juste là, mais je vais m'en débarrasser. Je me suis dit au lieu de jeter ces rideaux, pourquoi pas en faire un vêtement et recycler ces magnifiques rideaux. J'ai pensé à faire une veste tailleur dedans. Si j'ai assez de tissus, j'aimerais bien faire un pantalon avec. Je verrais ça en coupant, mais voilà, l'envers est complètement attaqué par le soleil, comme vous pouvez le voir. Donc je vous montre le processus, ça va sûrement me prendre quelques jours parce que, bien évidemment, je n'ai rien préparé. Mais j'espère que ça va bien se terminer et j'espère que ça va vous plaire. Donc, on y va, c'est parti. Alors, il y a quand même des choses que j'ai préparées. C'est-à-dire que j'ai une base de veste tailleur. J'ai fait cette base avec des mesures standard homme. Je devais faire une veste tailleur homme, mais je me suis carrément trompée sur les mesures. Donc, en fait, je me retrouve avec ça. Donc, voilà ce que ça donne. Nous avons le devant, un petit côté, le dos. J'ai construit mon col tailleur. Donc, comme vous pouvez le voir, le revers qui se trouve ici, le col qui est ici. Il faut que je... J'ai encore quelques modifications à faire sur le col. Donc, en fait, là, c'est vraiment la construction de la base. Donc, après, il faut que je reprenne chaque élément séparément pour pouvoir avoir rajouté les valeurs de couture, par exemple, et séparer justement le col tailleur de toute la base. Et sûrement rajouter une poche au devant, ici. Là, j'ai fait la manche, d'ailleurs. Donc, voici le dessus de la manche, le dessous de manche. Et voilà, j'ai juste à rajouter les valeurs de couture, je pense. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est relever chaque élément séparément. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et voilà, quoi. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis occupée. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà tous mes éléments qui sont prêts. J'ai le dos. J'avais rajouté une valeur de couture au milieu d'eau, mais finalement, je décide de le couper au pli. Donc, mon dos, mon devant, mon petit côté. Là, il y a la parementure devant. On a le dessus de manche, le dessous de manche. Là, il n'y a pas de valeur de couture. Comme je l'ai dit, je vais le rajouter sur le tissu. Le dessous de colle, le dessus de colle, juste là, et l'enforme d'eau. Donc, je vais essayer de tout placer. Les trois en haut sont déjà placés bien. Et après, il faut que je place le reste parce que la parementure prend beaucoup de place pour rien. Donc, c'est super. Enfin, bref. Sous-titrage ST' 501 On sent un peu le bordel. Mais j'ai tous mes éléments. Donc là, je vais prendre le devant pour coudre la pince et mon dessous de colle que je vais assembler là au milieu d'eau. Et voilà tout. Je vais commencer par ça, mais tout est coupé. J'ai mis aussi mon thermocollant sur mes parementures devant et également... Non, je ne l'ai pas encore fait, on va dire. Mais je suis censée le faire sur mon dessus de colle et l'enforme d'eau. Donc, je vais faire ça tout de suite. J'ai mis aussi mon thermocollant sur mes parements. Donc, voici mes deux devants avec les pinces assemblées et bien repassées, comme vous pouvez le voir. Et donc, voilà. En fait, j'en ai déjà marre. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que du coup, il faut que je fasse les poches au devant avant d'assembler les petits côtés et le dos. Donc, peut-être que je vais commencer maintenant. Mais je ne pense pas que ça va durer. Parce que, voilà, on est déjà presque fin d'après-midi. On est au milieu d'après-midi, on va dire. J'exagère un peu. Mais bon, voilà, je suis dessus depuis ce matin. Et c'est assez fatigant. Et vu que j'ai d'autres trucs à faire, peut-être que je vais faire une petite pause. Et en fait, non, je reviens sur mon truc parce que j'ai dit que de la merde. Vu que la poche dépasse sur le petit côté, il faut que j'assemble le petit côté au devant pour pouvoir faire ma poche. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. monter les petits côtés. Et si après, je ne suis pas trop fatiguée, je continue. Je fais les poches. On va voir. Hop, j'ai assemblé mon petit côté. Là, la valeur de couture, c'est caca. Voilà, pas bien. Je lui dis vilaine. Mais voilà, ça donne bien. Donc, je vais essayer une poche. On va voir une poche, ce que ça donne. Allez. 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 donc j'ai mes deux devants avec mes poches que j'ai terminé comme vous pouvez le voir comme ça, tac, elles ne sont pas parfaites mais elles font l'affaire ok j'ai également monté mes manches donc le dessus et le dessous de manche j'ai mes deux manches voilà, ça c'est la manche droite ça c'est la manche gauche si je ne me trompe pas, c'est ça j'ai également assemblé les parementures devant à l'enforme dos et voilà, maintenant je vais pouvoir assembler le dos à mes deux éléments devant et également le col donc le col tailleur assembler le dessus et le dessous on a la même vue et la mienne parce qu'on a la même vue on a la même vue et ça c'est la même vue donc c'est la même vue comme ça que ça s'est pas facile comme ça donc je pense que ça moi j'ai mis pour button Et voici Tout est monté avec le dos J'aurais dû le mettre sur le cintre Mais tout est monté L'étape suivante c'est de mettre le col A l'encolure de la veste Donc ce sera seulement une partie Donc je vais seulement assembler Cette partie là Là ici à 1 cm Le bord ici A l'encolure Et ensuite cette partie là sera assemblée A l'encolure de ma parementure Là A l'encolure de ma parementure A l'encolure de ma parementure On va voir la partie On va voir la partie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501